Pourquoi Astérix et Obélix a coûté aussi cher ? Comme tu le sais, le dernier film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, est le film français qui a coûté le plus cher à produire, avec un budget de 65 millions d'euros. Du coup, je me suis posé cette question. En voyant le film, je me suis demandé comment c'était possible qu'il ait coûté aussi cher, et j'ai quelques réponses. Déjà, ils ont reproduit grandeur nature le village des Gaulois, avec des vrais huttes. Ensuite, les lieux de tournage. Disséminés un peu partout en France, notamment en Auvergne et vers l'île, il a fallu forcément déplacer tous les acteurs, le matériel, etc. Et évidemment, les salaires des acteurs et tous les invités, tous les guests, qui ont aussi une part importante dans le budget. Et pour terminer, les décors, les costumes, tous les effets spéciaux. J'ai quand même du mal à comprendre, car certains plans sont vraiment pas top, certains acteurs ont un jeu qui laisse un peu à désirer, désolé Princesse fouillie, et les costumes sont très moyens. On dirait que le costume d'Obelix va tomber quand Gilles Lelouch court. C'est vraiment n'importe quoi. Bref, on peut pas dire que je suis déçu de l'avoir vu, car j'avais aucune attente, mais c'est bien dommage que la qualité du cinéma français repose aux yeux du grand public, sur un film comme ça. T'en as pensé quoi du film, toi ?